Aujourd'hui, les situations importantes d'obstacles, je suis en train de parler de ma voix, pour les personnes aveugles, nous pouvons penser notamment à des terminaux de paiement non accessibles, qui sont des « touchscreens », qu'on veut payer avec une carte, soit carte débit ou carte de crédit, des files d'attente non accessibles, des défis d'accessibilité sur les sites web gouvernementaux ou d'entreprises, et plusieurs autres, dont on va en discuter un petit peu plus. Donc, avant de pouvoir discuter de nos ressources, il faut savoir premièrement d'où proviennent nos droits. Il y a plusieurs sources. Au niveau international, il y a la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Et puis, malheureusement, cette convention a été écrite très… ça paraît que c'est des avocats qui les ont écrits, qui les ont rédigés, parce que leurs phrases sont très, très lourdes. Donc, je vais vous lire premièrement l'article, puis après ça, je vais vous expliquer plus en langue quotidienne qu'est-ce que ça veut dire. Donc, l'article 4 lit « Les États-partis s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondées sur leur handicap. » À cette fin, il s'engage à… Entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l'article 2 de la présente Convention, qui devrait nécessiter le minimum possible d'adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager l'article 2 de ces biens, services, équipements et installations, et encourager l'incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives. Ça, c'en est une phrase. Une seule phrase. Ah non, désolé, deux phrases. Deux phrases. Donc, pour retourner au début, les États-partis, ça, ça veut dire les États, normalement les pays, les nations, qui ont signé la Convention, cette Convention internationale, parce que ce n'est pas tous les pays qui l'ont signée. Donc, ceux qui s'engagent, qui les ont signée, qui l'ont signée, s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toute personne handicapée, sans discrimination, d'aucune sorte fondée sur le handicap. Donc, grosso modo, tous les pays qui se sont engagés à signer cette Convention sont, en théorie, supposés de s'assurer et de promouvoir le fait que les personnes handicapées aient plein accès à tous les droits de l'homme, donc qui ont les mêmes accès, les mêmes droits que les personnes non handicapées, sans discrimination, qui est fondée sur leur handicap ou leur moyen de pallier leur handicap. Donc, dans ce contexte-ci, ça pourrait être, évidemment, on parle d'une personne malvoyante ou non-voyante, et un moyen de pallier leur handicap, ça pourrait être la canne blanche, mais aussi, comme vous le savez sûrement, quant aux chiens guides et les chiens de service, il y a beaucoup de discrimination qui arrive. À cause des chiens, on se fait dire, non, 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 pas de chien, pas de chien. Donc, c'est vraiment, c'est, en théorie, tous ces pays-là sont supposés d'assurer l'équité. Donc, finalement, pour ce faire, ces pays qui ont signé la Convention s'engage à entreprendre et encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l'article 2 de la présente Convention. Donc, ça, c'est de l'article 4 que je venais de lire. À l'article 2, il y aurait une définition de conception universelle, c'est aussi l'accessibilité universelle, le design, l'universal design, si on veut. Et donc là, tous les pays vont devoir s'engager à vraiment promouvoir et faire avancer le développement de l'accessibilité universelle. Donc, ça inclut les recherches, ça inclut, donc, mettons, un exemple serait comment rénover ou installer des accès physiquement accessibles à tous quand c'est, mettons, un vieil édifice ou dans les ascenseurs, mettons, comment est-ce qu'on peut rendre les ascenseurs le plus accessibles possible? Ça peut inclure le braille, la suite de braille, que la norme, la norme, la norme, le quatrième état. Comment donc? Excusez-moi, Célinda. Oui. J'ai de la misère à entendre. On dirait que ça coupe tout le temps. Est-ce qu'il y a juste moi qui a ça? Moi, j'entends correctement. Je ne sais pas pour les autres participants. Ça coupe un peu. C'est un peu saccadé. Moi aussi, j'entends très bien. Ah, bon. OK, c'est bon. On continue. OK, je vais essayer de mettre plus proche. Il n'y a pas de souci. Faites-nous signe si ça continue le problème. Peut-être, Julie, si tu mettais des écouteurs, je ne sais pas si tu en as chez toi. Moi, ça a réglé le problème. C'était ça tantôt. Ah, OK. On peut continuer un petit peu. Puis si on se rend compte que ça ne l'améliore pas, on regardera ça. Super. Merci. Je vais juste m'assurer. Je vais commencer à charger mes écouteurs. OK. Parce que mon mari me les vole souvent. Donc, voilà. Je vais commencer à les charger au cas où. OK. Merci, Julie. OK. Donc là, les normes que ces pays, les normes auxquelles ces pays s'engagent devraient être, devraient requérir le minimum possible d'adaptation. Donc, ça devrait être universellement accessible à tous, idéalement, sans qu'on ait, mettons, appelé pour l'installation pour l'installation d'une rampe chaque fois que quelqu'un à mobilité réduite veut rentrer dans l'édifice. Et aussi, avec le minimum de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées. Donc, mettons, le plus possible, c'est pas supposé d'être aux usagers handicapés à payer des frais d'accommodement, d'accessibilité. Donc, ça devrait normalement être le plus accessible possible pour tout le monde dès le début et que ça devrait pas coûter de l'argent aux usagers ou personnes qui en bénéficient. C'est ça. Et encourager l'offre et l'utilisation de ces biens, des services, équipements et installations et encourager l'incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et des directives. Donc, c'est ça. Juste essayer vraiment de promouvoir l'accessibilité universelle partout et que ça devienne vraiment la norme. Prochainement. OK. Article 13. Les États-partis, donc c'est toujours les États qui ont signé cette convention, assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoin à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires. « Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États-partis favorisent une formation appropriée des personnels concurrents à l'administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en théorie, tous les niveaux, ou tous les… comment dire? Coudonc, j'ai une perte de vocabulaire cet après-midi. À chaque stade, quand quelqu'un essaie d'avoir accès à la justice, que ce soit au niveau civil, donc quelque chose qui n'est pas criminel, donc mettons un voisin qui a construit une clôture sur ton terrain, donc ça serait une poursuite civile, ou qu'est-ce qui a rapport avec tout ce qui a rapport avec criminel. Normalement, à chaque stade, ça devrait être le plus accessible possible pour les personnes handicapées. Donc, ça veut dire que, mettons, si vous êtes choisi pour être membre d'un jury, en théorie, vous êtes, si jamais vous recevez une transcription d'un document imprimé, que vous êtes posé de l'avoir disponible en braille, en gros caractère, en format électronique, possiblement. Et ça veut dire aussi que les personnes, les acteurs qui jouent un rôle dans l'accès à la justice sont supposés d'être formés quant aux besoins particuliers des personnes handicapées. et vraiment, pour que vraiment, en théorie, je le dis toujours en théorie, que c'est supposé d'être un processus sans obstacle à l'accès. Donc, en théorie, surtout les policiers et policières sont supposés d'être formés, et les personnes qui travaillent dans nos pénitenciers, nos agents de services correctionnels également. Mais, comme on le sait, c'est en théorie et ce n'est pas toujours la réalité. OK. Donc, au Québec, on a des lois. En effet, au Québec et au Canada. Donc, autant l'accès aux services gouvernementaux que les services aux consommateurs doivent être respectés, les lois du Québec et du Canada. Au niveau fédéral, vu l'existence de deux paliers gouvernementaux, donc soit fédéral et provincial, les deux chartes sont applicables. Donc, la Charte canadienne des droits et libertés, et la Charte québécoise des libertés, donc des droits de la personne. Oh, j'ai un blanc de mémoire. La Charte québécoise, pardon, son nom. Je l'appelle toujours juste Charte québécoise. La Charte québécoise, Coudonc. Donc là, je dois expliquer la différence entre juridiction provinciale et juridiction fédérale. Donc, selon notre constitution de 1867, ils ont divisé des domaines qui tombent sous la juridiction fédérale, donc du gouvernement fédéral, et d'autres qui tombent sous la juridiction provinciale. Donc, un exemple, c'est la santé. La santé, normalement, c'est juridiction provinciale, mais les trains, les ponts, le vol, donc les avions, les autobus interprovincials, tout ça, ça tombe sous la juridiction fédérale. Donc, pourquoi est-ce que ça fait, pourquoi est-ce qu'on veut savoir ça, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que c'est beaucoup plus facile de déposer une plainte en utilisant la Charte canadienne que la Charte québécoise des droits et libertés. Pourquoi? Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. On va commencer premièrement avec la Charte canadienne. Donc, la Charte canadienne s'applique également à tout ce qui est gouvernement. Donc, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, le gouvernement municipal, ça, c'est régi par la Charte canadienne. Donc, l'article 15 de la Charte canadienne garantit le droit à l'égalité pour tous et de bénéficier de la protection égale. Et ça se lit, donc l'article 15.1, la loi ne fait acception, oui, oui, ma plus, de personnes et s'applique également à tous. Et tous ont le même droit de protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les différences mentales ou physiques. Donc, l'article 15 dit juste, on peut comprendre que l'article 15 de la Charte canadienne dit, vous ne pouvez pas discriminer contre quelqu'un pour plusieurs raisons, incluant dans ces raisons-là qui sont prohibées, c'est l'handicap ou le moyen de pallier son handicap. Donc, quand on veut déposer une plainte, non, OK, là je vais expliquer, donc c'est ça. Pour pouvoir déposer une plainte en vertu de la Charte canadienne, on a juste démontré qu'il y a eu de la discrimination et que cette discrimination-là était fondée sur un handicap ou notre moyen de pallier notre handicap ou les autres raisons que j'ai mentionnées, telles que la race, la couleur, religion, sexe, etc. Donc, on a seulement à prouver cette une chose-là. Tandis qu'on va voir avec la Charte québécoise qu'on a deux choses à prouver pour pouvoir porter plainte. Donc, c'est pour ça que si ça peut tomber sous la Charte canadienne, c'est vraiment plus facile à porter plainte que si c'est juridiction provinciale. OK, donc là, la Charte québécoise est similaire jusqu'à un certain point à la Charte canadienne. Donc, la Charte québécoise a un article 10 qui garantit l'égalité des droits pour toutes les personnes ainsi que les services gouvernementaux offerts au public doivent être, par les accommodements raisonnables, si nécessaire, accessibles aux personnes handicapées. Dans son article 12 de la Charte québécoise, offre aussi une protection concernant la discrimination au niveau des services qui peuvent être offerts au public. Donc, c'est ça. Donc, l'article 10 de la Charte québécoise est essentiellement le même que l'article 15.1 de la Charte canadienne. Donc, prohibition sur la discrimination fondée sur, entre autres choses, le handicap ou le moyen de pallier son handicap. Par contre, pour pouvoir déposer une plainte en utilisant la Charte québécoise, on a besoin de démontrer deux choses. La première chose, c'est qu'il y a eu une discrimination et que cette discrimination était en raison d'un handicap. Et la deuxième chose qu'on n'a pas à démontrer avec une plainte en utilisant la Charte canadienne, c'est que cette discrimination a affecté un autre, un des droits qui est énuméré ailleurs dans la Charte québécoise. Donc, si, mettons, j'essaie d'avoir un exemple. OK. Donc, là, vous voulez prendre le train via rail et on vous refuse accès à cause de votre chien guide. Ça, c'est clair, c'est facile, c'est l'article 15 de la Charte canadienne. Vous déposez votre plainte, vous démontrez, OK, écoutez, les autres personnes qui n'ont pas de chien guide ont le droit d'embarquer. Moi, avec le chien guide, je n'ai pas le droit. Le chien guide, c'est mon moyen de pallier mon handicap. Donc, il y a eu la discrimination contre moi en vertu de mon handicap. Par contre, si vous allez au cinéma, mettons, donc cinéma, c'est juridiction provinciale. Vous allez au cinéma avec le même chien guide et on vous refuse accès. Là, il faut, ça tombe, c'est la Charte québécoise qui prévaut. Donc, il faut prouver que, un, il y avait discrimination qui était fondée sur le handicap, mais, deux, que ça a affecté un de vos droits qui est numéré ailleurs dans la Charte québécoise. Donc, mettons, s'il n'y aurait rien dans la Charte québécoise qui parlerait d'avoir accès à des commerces ou des lieux publics, malheureusement, vous ne pourriez pas déposer une plainte en vertu de la Charte québécoise. Donc, pour le contexte d'aujourd'hui, les services gouvernementaux et aux consommateurs, heureusement, il y a l'article 12 de la Charte québécoise qui offre aussi une protection concernant la discrimination au niveau des services qui peuvent être offerts au public. Donc, l'article 12 se lit, « L'une ne peut, par discrimination, refuser de conclure un acte juridique ayant pour abjet des biens ou des services ordinairement offerts au public. » Qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites peut-être un acte juridique, mais là, on n'est pas allé chez un avocat, on n'a pas signé de contrat, ça, ça n'applique pas à moi. Par contre, vous ne réalisez peut-être pas, mais quasiment tout ce que vous faites pendant la journée en termes de magasinage, des affaires comme ça, tout ça, ce sont des actes juridiques. Ça inclut des contrats. Donc, oui, mettons, vous allez au supermarché, vous achetez des bananes, ça, c'est un contrat. Ce n'est pas un contrat explicite où est-ce que vous signez quelque chose en disant « Oui, je, telle personne, je m'engage à acheter et consommer ces bananes en échange d'un prix de, mettons, 69 sous par livre. » Non, mais c'est quand même un contrat implicite. Non, pas implicite, explicite, mais c'est un contrat, mais on n'y pense pas nécessairement parce que les contrats ne sont pas toujours, ils ne sont pas obligés d'être des contrats signés, officiels, juridiques, témoignés par un commissaire à la sermentation ou un ou une notaire. Ça peut être vraiment, littéralement, juste aller acheter des bananes ou un paquet de, paquet de, coudonc, on n'achète pas, un paquet de gomme à mâcher. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que des objets, désolé, pas des objets, des biens ou des services qui sont normalement offerts au public. Donc, des biens comme la marchandise, aller chez Costco, ou bien des services, services de bibliothèque, mettons, qui sont normalement offerts au public, ne peuvent pas être assujettis à la discrimination. Donc, vous avez le droit au Québec d'avoir le même accès aux biens et aux services qui sont normalement offerts à toutes les autres personnes, les autres membres du public. Et donc, c'est pour cela que si jamais on vous refuse d'entrer à, mettons, un restaurant, ou on vous refuse d'accès à un restaurant ou au cinéma ou quelque chose comme ça, que là, vous pouvez porter plainte avec la charte québécoise, mais vous devez prouver les deux, les deux, les deux, écoute-donc, j'ai de la misère cet après-midi. La prochaine fois, venez les mardis à 10h le matin, ça a l'air que je suis plus « on the ball ». Mais bon, ça commence à être long la journée, là. Oui, qu'est-ce que je disais? Donc, c'est ça, vous ne pouvez pas… Oui, bien, OK, donc vous devez prouver premièrement qu'il y a une discrimination, que la discrimination a été basée sur votre handicap, et deuxièmement, que cette discrimination a touché à un de vos droits qui était énumérée ailleurs dans la charte québécoise. Dans ce cas-ci, pour les services gouvernementaux et aux consommateurs, ce serait l'article 12. On peut évoquer également des autres lois, telles que la loi sur la protection du consommateur, qui prévoit justement des dispositions, ainsi que la loi canadienne sur l'accessibilité, par exemple. La seule chose que je veux dire quant à la loi sur la protection du consommateur, c'est que normalement, ça protège les consommateurs, les messieurs, madame, tout le monde. Par contre, si vous agissez comme un agent d'une entreprise, donc vous êtes, mettons, propriétaire de votre propre entreprise, ou vous êtes employé à une entreprise, et vous faites un achat de quelque chose pour l'entreprise, là, c'est possible que la loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas. Mais en tant que monsieur et madame, tout le monde qui s'en va chez Rona s'acheter un marteau, oui, ça s'applique. Juste d'être sûre, avant de continuer, est-ce que le son, c'est mieux, ou il y a toujours des problèmes? Non, c'est bien. C'est bien? OK, parfait. Parfait. Ah zut, si ça aurait été... S'il y aurait toujours eu des problèmes, j'aurais pu dire, oh non, non, c'est pas que j'ai perdu mes mots, c'est juste que ça coupe, oui. Non, mais tant mieux que le son est mieux. Bon. OK. La protection du consommateur. La loi de la protection du consommateur protège toutes les interactions que vous pouvez avoir avec un commerçant. et on se comprend que c'est à titre de monsieur, madame, tout le monde et pas nécessairement à titre d'agent d'une entreprise. Donc, si ce dernier faillit une de ses objections, pas objections, obligations, vous serez en mesure de porter plainte à l'Office de la protection du consommateur. Vous pouvez appeler et un agent ou une agente vous aidera dans le processus assez simple du protecteur du citoyen. Désolée, ça a l'air qu'il y a un écureuil à l'extérieur ou quelque chose parce que Ziva est bien excitée. S'il s'agit plutôt d'un différent avec les services gouvernementaux, il sera possible de déposer une plainte au niveau du protecteur du citoyen, un formulaire qui est disponible sur leur site web, mais on peut également les rejoindre par téléphone pour toute assistance. et je pense que plus tard, oui, donc plus tard dans le document que vous allez recevoir ou que vous avez déjà reçu, le document Word avec les informations qui sont incluses sur les diapositives, plus tard, je pense, dans la section discussion, il y a les liens et tout ça pour tous les sites web. Après le dépôt d'une plainte, il y aura une enquête qui procédera concernant la situation et par la suite, le protecteur du citoyen sera en mesure de déposer une recommandation et d'en assurer l'implantation et l'amélioration. Dans un cas spécifique, si vous avez tout tenté et que cela concerne les gestionnaires et les employés de la Ville de Montréal, vous pouvez aussi déposer une plainte à l'Ombudsman de Montréal. Je vais ajouter de l'information concernant des recours qui ne sont pas dans le document Word, mais que je pense qu'il est important à savoir. Donc, oui, vous pouvez déposer des plaintes auprès du protecteur du citoyen, l'Ombudsman de Montréal, l'Office de la protection du consommateur, mais vous pouvez aussi, si jamais vous n'êtes pas satisfait ou satisfait de la réponse, ou bien si simplement vous n'avez pas de confiance en ces personnes-là, ces organismes-là, c'est possible, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez aussi déposer une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et protection de la jeunesse, je pense que ça s'appelle, ou bien la Commission canadienne des droits et libertés. Des droits? Droits et libertés? C'est ça? Coudon! Désolée, tous les noms sont bleus ensemble dans ma tête cet après-midi. Donc, peu importe, c'est quel... Non, pas peu importe. Oui, ça importe. Donc, ça va dépendre si c'est... Pardon, je vais juste me mettre sur mieux. OK, parfait. Juste pour ne pas tousser dans vos oreilles. C'est ça. Si vous déposez une plainte auprès de la Charte canadienne, bien, vous déposez la plainte non, pas auprès de la Charte, mais si vous déposez une plainte en utilisant la Charte canadienne, vous déposez la plainte auprès de la Commission canadienne des droits humains. Si ça a rapport avec la Charte québécoise, bien, là, c'est la Commission québécoise auprès de laquelle vous allez déposer la plainte. Qu'est-ce qui arrive? Peu importe si c'est canadienne ou québécoise. Oh, pardon, j'ai un autre assistant. Je vous présente, directeur Nick Fury, si vous êtes amateur des films Marvel. Nous avons, lui, le personnage de Samuel L. Jackson. Et puis, notre gros toutou gris et blanc, qui n'est pas très intelligent, lui s'appelle Captain America. Donc, vous avez peut-être... Vous allez peut-être voir un thème dans les noms autres que Ziva. Donc, vous déposez une plainte. Ça peut se faire par courriel. Il y a également des formulaires que vous pouvez remplir en ligne qui sont, en théorie, accessibles. Et vous pouvez aussi appeler pour avoir de l'information, pour avoir de l'aide, pour savoir comment remplir des terminaux et tout ça. Mais c'est quand même assez simple. Et c'est... Vous n'avez pas besoin d'être avocat ou capte ni juriste. Et vous n'avez pas nécessairement... Vous n'avez pas besoin d'engager un juriste pour vous aider. Donc, c'est gratuit pour vous, ce qui est très important à savoir. Donc, vous déposez une plainte. Un agent ou une agente va recevoir la plainte, va faire une investigation préliminaire, va vous contacter, vous poser quelques questions. OK, donc... Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Mettons, j'ai été... Pardon, j'ai été... On m'a refusé à Pisset au Centre Bell pour aller voir un match d'hockey. Et on m'a refusé à cause de mon chien guide. Donc, ça... Donc, c'est ça. L'agent ou l'agente vont vous appeler, vont vous poser plus de questions pour essayer d'avoir toutes les informations. Vous vous demandez si jamais vous avez de la preuve. En parenthèse, c'est toujours mieux si vous êtes... si vous pensez que quelqu'un est en train de... Pardon, de vous refuser accès ou que quelqu'un est en train de discriminer contre vous, quelque chose qui est très bon à faire, si vous vous en rappelez, c'est de commencer à enregistrer l'interaction. Au Québec, si tu fais partie... Toi, tu es une des parties de l'interaction. Donc, mettons, tu enregistres une discussion entre toi et un employé d'un magasin ou du Centre Bell, dans cet exemple-là. Vous avez le droit d'enregistrer et l'enregistrement peut être utilisé par après comme preuve. Vous ne pouvez pas, mettons, enregistrer la conversation entre un employé et un autre, une autre personne si vous ne faites pas partie de cette discussion-là. Donc, juste... Donc, si jamais il y a quelque chose qui vous arrive, vous et une autre personne ou vous et plusieurs autres personnes, mais que vous êtes membre, vous faites partie... vous êtes une des parties. Là, vous pouvez enregistrer. Il n'y a aucun problème avec ça et ça... et ça aide beaucoup. Donc, comme ça, si vous êtes en mesure d'enregistrer ce qui est dit et aussi faire un petit sommaire pour eux, ce que moi, j'ai trouvé personnellement très... très utile, c'est de dire, écoutez, si je comprends bien la situation, vous donnez accès, mettons, à tout le public, mais vous n'acceptez pas les chiens pour aucune raison. Moi, je suis aveugle, j'ai un chien guide et vous me refusez accès à cet événement ou à cet endroit où est-ce que normalement le public a le droit d'y être, simplement à cause de mon chien guide, est-ce que j'ai bien compris la situation? Donc, j'ai trouvé en formulant une question comme ça qui fait vraiment le sommaire que, je dirais, environ 50 % du temps, j'aurais une réponse différente. Mais les autres, l'autre 50 %, où est-ce qu'ils sont vraiment fermes et qu'ils disent non, 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 vous ne pouvez pas avoir accès, bien là, vous avez l'enregistrement et par après, lorsque vous déposez votre plainte, il ne peut pas avoir de confusion de qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez la preuve comme quoi vous avez posé cette question-là et l'autre personne vous a répondu de façon affirmative. Pardon. OK, parfait. De retour. Que l'autre personne vous réponde en affirmant cette question-là, bien là, vous avez la preuve et ça rend la chose beaucoup plus facile. Donc, vous pouvez déposer ces plaintes-là et par après, c'est la commission vraiment qui va, bien c'est les deux commissions qui vont prendre charge du dossier et va faire les investigations nécessaires, va déposer des recommandations, va parler à l'autre partie également, bien sûr. et donc, il n'y a pas de, vous n'avez pas de frais pour vous, mais c'est quelque chose qui peut être, donc vous pouvez, par après, si les deux parties sont en accord, vous pouvez aller à la médiation, donc c'est quelque chose d'informel, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir un avocat ou un autre juriste avec vous, vous avez le droit de l'avoir, mais des fois, en effet, c'est plus facile. Je ne sais pas, Véronique, si les MCA offrent des services de soutien aux personnes qui déposent des plaintes? Je pense que quand Catherine, Catherine qui en arrête de travail, je pense que quand elle est là, elle peut aider avec ça, mais je ne serais pas sûre, je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Parfait. Donc, si jamais vous déposez une plainte, vous pouvez contacter Véronique pour lui demander s'il y a... Mais je pense qu'il y a Assane aussi qui peut vous guider là-dedans, mais il est là en tant que bénévole. OK. Bon, mais c'est possible qu'il y a des organismes qui vont aider. Je sais que dans la communauté sourde, on a des organismes au niveau national ainsi que provincial qui vont aller aider, appuyer la personne, non seulement pour le soutien moral, mais aussi pour le soutien parce qu'ils ont beaucoup d'expériences avec les plaintes de discrimination. Donc, si ce n'est pas quelque chose que l'IMCA offre, il y en a beaucoup d'autres, il y a plusieurs autres organismes qui pourraient vous aider et au besoin, je pourrais m'informer. En effet, Véronique, si tu veux, je peux m'informer auprès de quelques amis qui sont vraiment impliqués dans la communauté. ça serait gentil puis moi aussi de mon côté, j'aime m'informer. Parfait, parfait. Donc, il y a ça. Donc, vous pouvez aussi déposer des plaintes auprès des commissions et vous pouvez également entamer une action, une demande d'action collective. Donc, pour ça, en effet, c'est des avocats, des avocates qui vont être engagés parce que c'est une action collective au Québec, vous n'avez pas à payer leurs frais. En effet, leurs frais sont payés soit par l'entente qui va être signée à la toute fin du processus ou bien si jamais il n'y a pas d'entente et que vous perdez la cause, ça va être payé par un fonds spécial au Québec réservé uniquement pour les actions collectives. Donc, au Québec, on est vraiment chanceux, on a vraiment un bon système qui est là pour aider les consommateurs, les M. et Mme tout le monde versus les compagnies. Mon mari, en effet, il a été plein, il a été la personne pour représenter le Québec lors d'une des actions collectives il y a quelques années et puis, non, c'était vraiment, on n'avait aucun frais à payer puis on avait toute une gang d'avocats qui travaillaient pour nous. Donc, il y a ça aussi qui n'a encore aucun coût pour vous autres. Puis là, finalement, il y aurait un recours en civil. Donc, là, oui, si jamais vous décidez d'apporter un organisme ou le gouvernement en cours, mettons, à la Cour fédérale ou à la Cour du Québec, Cour supérieure dépendant de la situation. Là, oui, normalement, vous allez devoir engager, payer votre avocat, avocate. Par contre, il y en a qui vont le faire pro bono ou un peu pro bono pour essayer de minimiser les coûts et il y a souvent des organismes qui peuvent vous appuyer financièrement dans ce processus-là. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce qu'en effet, j'en ai déjà, j'ai parlé de ça au mois de, pas au mois, au mois de mars. Non, au mois de, j'ai parlé de ça mardi, qu'il y a une personne, Donna Jordan, s'il s'est appelée J-O-D-H-A-N, Véronique a déjà le lien pour le juge mais qu'elle avec l'Alliance pour l'égalité des personnes aveugles du Canada ont poursuivi la cour fédérale, ont poursuivi le gouvernement fédéral à la cour fédérale parce que leur site web n'était pas accessible aux personnes utilisant des logiciels d'électeurs d'écran. Et puis, elle a gagné sa cause en, je pense c'était 2010 puis là, c'est allé en appel en 2012 puis elle a toujours gagné sa cause. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à lire parce que c'est une personne, oui, une personne appuyée de beaucoup d'autres personnes et d'organismes et tout ça, mais c'est une personne qui a décidé d'entreprendre cette démarche-là et qui, par après, a changé la condition pour tout le monde au Canada. dont vous voyez vraiment la puissance que peut avoir une seule personne pour changer les affaires pour le bien. Et donc, en tant que décision, en tant que jugement, c'est quand même assez bien écrit pour les jugements. C'est pas trop mêlant pour les personnes qui sont pas juristes. où il y a des sections qui sont plus techniques, mais vous pouvez le lire et avoir vraiment le grosso modo de la décision de c'était quoi le problème, c'était sur quelle base qu'elle avait déposé sa plainte, qu'elle a fait sa poursuite et pourquoi elle a gagné avec l'analyse et vraiment le raisonnement des juges. Donc, c'est vraiment bien. Donc, Véronique peut vous partager ça après. Ouais. Parfait. Avant d'aller à la section de discussion, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des précisions que vous voulez avoir? Non? OK. On ira à la section de discussion d'abord. Donc, la discussion, la question, la situation, la mise en situation est le suivant. Donc, en raison de ma limitation visuelle, j'ai du mal à naviguer sur les sites web du gouvernement et accéder aux services en ligne. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qu'il pourrait faire? Moi, c'est Luc. Oui, Luc. Je vous laisse. Ah, OK. J'ai un rendez-vous. J'ai quelqu'un qui vient à la maison. Ah, OK. OK. Merci beaucoup, Luc, d'avoir été avec nous. Moi, c'est Laetitia, j'en verrais. Souvent, il y a une section accessibilité où il y a des contacts. On peut leur écrire ou on peut leur téléphoner. Oui, vous parlez téléphoner le gouvernement ou téléphoner un autre organisme? Oui, je pense que le gouvernement ou même d'autres organismes ça dépend. Si on parle vraiment de l'Internet, en général, il me semble qu'il y a toujours une section accessibilité où on peut laisser des commentaires ou avoir de l'aide. OK, oui. Oui, c'en est une bonne... C'est ce que je ferais en premier avant d'y aller avec des recours plus coercitifs, on va dire. Oui, est-ce que quelqu'un a d'autres idées? C'est correct. En effet, ce n'est pas une question piège, mais la réponse qui est inclue est une réponse qu'on n'a pas discutée encore. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu une question piège. Donc, oui, comme Laetitia a dit, vous pouvez contacter l'organisme ou le gouvernement directement via le petit onglet accessibilité, normalement, qui existe sur la plupart des sites. Mais aussi, au Canada et au Québec, il existe des normes garantissant l'accessibilité aux sites web gouvernementaux. pour ce qui est du gouvernement québécois, les ministères du gouvernement font partie d'une énumération d'organismes publics situées à l'article 2 de la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. On aime des lois avec des longs noms. Donc, on n'en a pas parlé de ça. C'est pour ça que c'est un petit peu de question-cage. Mais ça existe. Et donc, ces gouvernements sont assujettis aux standards sur l'accessibilité des sites web. Donc, le SGQRI 008 2.0. On me dit que pour les personnes qui connaissent les sites web, que ça leur dit de quoi. Moi, ça ne me dit pas grand-chose autre que des lettres et des numéros. Mais bon, ce standard impose différentes normes qui permettent à toute personne, incluant celle ayant un handicap, d'accéder au site web de ces organismes et ce, sans obstacle. Si vous avez des difficultés pour accéder à un site du gouvernement québécois, ce dernier indique qu'il faut lui suggérer par courriel des améliorations nécessaires à l'accessibilité du site à l'adresse info arrobas québec.ca. Ça, c'est tout inclus, tous les liens, il y a les liens pour les adresses courrières, les citoyens, tout ça. Vous l'avez déjà dans le document Word qui, je pense, est-ce que ça a déjà été envoyé, Véronique? Non, pas encore. Ils ont reçu les guides juridiques, mais pas les documents avec les liens. Ah, OK, parfait. Donc, vous allez recevoir le document qui inclut tous les liens, donc vous n'avez pas à prendre ça en œuvre. Vous pouvez aussi obtenir de l'aide pour naviguer dans un site en appelant un des numéros innumérés sur leur site de liste, sur leur liste de contacts où on a envoyé un courriel par formule disponible sur leur site Web. Donc, comme Laetitia a suggéré, suggéré plutôt, le gouvernement canadien, quant à lui, est aussi assujetti à sa propre norme sur l'accessibilité des sites Web qui fait en sorte que ces sites Web sont censés être accessibles aux personnes ayant un handicap et ceci, c'est en énorme partie, sinon entièrement grâce à ou à la démarche de Donna Jodan. Si vous éprouvez des difficultés quant à la navigation du site, vous pouvez obtenir de l'aide téléphonique au 1-800-622-6232. Donc ça, vous l'avez dans le document que vous allez recevoir sous peu. OK, parfait. Rechaine question de discussion. Lorsque j'ai essayé de remplir un formulaire papier dans un bureau du gouvernement, j'ai demandé de l'aide à un employé du gouvernement. Ils ont dit qu'en raison de problèmes de responsabilité, ils ne pouvaient pas m'aider. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que quelqu'un a des idées? Faire une crise sur place? Pardon? J'ai dit faire une crise sur place. Thérène, je ne sais pas si vous essayez de nous parler, mais votre micro est fermé. C'est bon? Oui. OK. Non, c'est ce que je disais. Si eux autres ne peuvent pas nous aider, comment est-ce que c'est qu'on peut s'aider? Je vais dire comme Linda, il faut faire une crise sur place. Là, c'est le gouvernement du Québec ou du Canada? Je... je ne sais pas, là. Julie, ton sang est fermé. Oui, donc, dans cette mise en situation-là, ça ne fait pas vraiment de différence parce qu'on a plus ou moins... Parce que quand ça a rapport avec le gouvernement, que ce soit fédéral, provincial, municipal, ils sont tous à ce sujet à la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, c'est tout ce qui est gouvernement, interaction avec le gouvernement, c'est la Charte canadienne. Donc, ça ne fait pas vraiment de différence, mais disons, prenons comme exemple que vous êtes dans un bureau de passeport fédéral. Ah non, ça c'est... Ah, il faut changer de position de position de position Ah, voilà, OK. Donc, c'est ça, mettons que c'est une demande de passeport, donc le formulaire papier, qui est dans un bureau du gouvernement ou mettons assurance emploi, quelque chose comme ça et qu'on vous refuse d'aider en raison de problèmes de responsabilité. Autre que de faire des idées est-ce que vous avez des idées de quels sont vos droits que vous pouvez... Bien, on a le droit de demander d'avoir les documents dans un format accessible. Oui, mais mettons que vous avez besoin de... Vous êtes présenté avec un formulaire qui avait été rempli en ligne, vous l'avez imprimé, vous présentez le bureau et que finalement, ce n'est pas le bon formulaire, vous devez remplir un autre formulaire. Vous avez vraiment besoin et vous venez d'attendre cinq, six heures en file, disons que la file est accessible. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On vous donne un formulaire en papier. On peut demander que quelqu'un d'autre puisse nous aider ou nous le remplisse, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, bien que un ou une employée peut refuser de vous aider à remplir un formulaire s'il ou elle a une raison valable. Les établissements du gouvernement ont l'obligation de l'accommodement raisonnable, notamment en fournissant des documents dans un format accessible pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Ça, c'est selon l'article 10 de la Charte québécoise et les articles 10 et 84 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Et également, ça fait partie de l'article 15 de la Charte canadienne. Donc, vous pouvez informer les employés de votre handicap et collaborer de bonne foi avec eux. Il peut aussi obtenir des documents dans un format accessible, dont en braille, sur les sites internet des organismes gouvernementaux. Donc, normalement, les employés peuvent refuser d'aider le public à rendre un formulaire papier dans un bureau du gouvernement. Par contre, si vous avez besoin de l'aide parce qu'en raison de votre handicap, là, ils ont l'obligation de vous donner un accommodement raisonnable et dans ce cas-ci, ce serait l'aide d'un ou d'une employée du gouvernement pour remplir ce papier-là, ce formulaire-là. Et donc, s'ils refusent, une discrimination fondée sur le handicap pourrait résulter d'un recrutement d'accommodement selon l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Ah, voici, l'article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne et des articles 10 et 94 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. La jurisprudence, donc les décisions de la Cour, peut aussi être un bon outil de référence dans le cas échéant et on fait référence surtout à deux jugements qui proviennent des demandes d'accommodement raisonnable de la communauté sourde. Donc, c'est la décision, l'affaire Eldridge contre Colombie-Britannique par le cadre général de 1997. Vous allez avoir ce lien dans le document Word que Véronique va vous envoyer et également l'association des Sceaux du Canada contre Canada de 2016 à la Cour fédérale. La décision a été prise en 2016 mais ça a été publié également en 2017. Donc, il y a ça. Donc, oui, si jamais ils refusent, demandez de l'aide et vous expliquez si c'est en raison de votre handicap et qu'on vous refuse toujours, bien là, vous pouvez avoir une crise sur les lieux. C'est aussi un bon moment d'enregistrer, de commencer un enregistrement en disant « Si je comprends bien, avec mon handicap visuel, je ne peux pas remplir ce formulaire et vous refusez de m'aider, donc vous me refusez un acte complètement raisonnable. Ai-je bien compris? Oui. Ça change les choses soit qu'on reçoit une réponse ou bien on a l'enregistrement avec l'employé ou le superviseur qui vous confirme que oui, ça c'est le cas. Donc là, vous pouvez déposer vos plaintes et vous avez ou même allé au média et puis là, vous avez votre preuve. Parfait. Donc là, la prochaine discussion, c'est « Parfois, une entreprise me demande de fournir une pièce d'identité valide émise par le gouvernement. Je n'ai pas de permis de conduire et je ne veux pas apporter ou porter mon passeport. Qu'est-ce que je peux faire? » Linda? Normalement, on nous dit que la carte de INCA est bonne partout comme carte d'identification. Sauf que quand vient le moment de s'inscrire pour un passeport, ils n'apprennent pas. C'est vrai. Tu as raison, Linda. Oui. Il y a beaucoup de pleurs qui n'apprennent pas. Oui, parce que ce n'est pas techniquement émis par un gouvernement. Mais c'est quoi nos droits avec cette carte-là dans le fond? On a le droit à quoi? En effet, la carte INCA n'est pas une carte d'identité officielle émise par le gouvernement. Ce n'est pas courtoisie que souvent des entreprises ou des organismes vont l'accepter, mais ils ne sont pas obligés de l'accepter. OK. Parce que quand on l'avait émise, la carte des INCA, on m'avait dit que je pouvais m'en servir comme carte d'identification et que ça passerait partout. Mon premier obstacle, ça a été mon passage passe justement. Donc, malheureusement, vous pouvez essayer de l'utiliser, mais c'est vraiment une carte de courtoisie parce que ce n'est pas émis par un gouvernement. Donc, ce n'est pas une carte d'identité officielle. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire autre? c'est pour la plupart des personnes, leur carte assurance maladie, la carte RAMQ, contient ou inclut votre photo. Et ça, c'est un document d'identité valide, accepté par le gouvernement parce que c'est émis par le gouvernement. Donc, vous pouvez utiliser votre carte RAMQ comme identification. Normalement, c'est avec photo, il y a certaines exceptions, mais la plupart des personnes, c'est avec photo. Et donc, ça, ça peut être une identité avec photo quand, mettons, vous allez voter ou quelque chose comme ça ou quand vous faites votre demande de passeport. Si jamais on vous demande une identité avec photo, c'est ça. Là, ça devient plus difficile. Donc là, des fois, par courtoisie, vont accepter la carte INCA comme deuxième pièce d'identité. Si jamais on vous demande une pièce d'identité avec photo et adresse, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et surtout, mettons, pour une demande de passeport où est-ce qu'il n'accepte pas des cartes d'INCA, une chose que vous pouvez faire, c'est si si vous avez la vignette de stationnement pour personnes handicapées, pour personnes à mobilité réduite, ça, c'est émis par la SAAQ et donc une division du gouvernement. Donc, c'est quand même une pièce d'identité, pas avec photo, mais c'est quand même une pièce d'identité valide, valide, émise par le gouvernement. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant plusieurs, plusieurs années, en raison de mon handicap physique, on m'avait bloquée pour avoir un permis de conduire. Je devais avoir tout un rapport médical rempli avec une évaluation d'un ergothérapeute et tout ça, puis il y avait des listes d'attentes de plusieurs années pour avoir cette évaluation-là. donc, je n'avais rien comme prof d'adresse. Donc, moi, ce que j'utilisais, c'était la petite carte moure qui m'a été émis pour ma vignette de stationnement pour personnes handicapées. J'utilisais ça avec ma carte d'assurance maladie. Les deux avaient mon nom, comme ça, on pouvait faire le lien entre les deux documents. La carte RAMQ avait ma photo, puis la petite carte d'identification mauve, la SAQ avait mon adresse et ma signature et la carte RAMQ avait également ma signature. Donc, entre les deux, on avait l'équivalent d'un permis de conduire. Donc, si jamais... OK, mais excuse-moi, moi, je n'ai jamais reçu cette petite carte mauve-là. Je n'ai jamais eu ça puis pourtant, j'ai une vignette pour handicapées. vous êtes obligés de l'avoir à chaque fois, à chaque 5 ans, vous faites votre renouvellement parce que si jamais vous vous êtes arrêté par un policier, policière, c'est ça qu'on va vous demander pour prouver que la vignette vous appartient et que vous n'utilisez pas la vignette de quelqu'un d'autre. OK, puis on demande ça où? Moi, non, c'est ça, on demande ça où? Bien, vous l'avez avec... Bien, c'est la... Quand on vous envoie, tu sais, le petit collant à chaque 5 ans pour renouveler la vignette dans cette même enveloppe, puis également... OK, mais moi, ce n'est pas un petit collant, c'est quelque chose que j'accroche après le miroir de l'auto, là. Oui, mais à chaque 5 ans, c'est valide pendant 5 ans. Donc, à chaque 5 ans, il faut payer. Maintenant, c'est rendu à 10 dollars et 10 sous... 18 dollars, pardon, et 10 sous. Pour renouveler, on vous envoie un petit collant qu'il faut mettre sur la vignette même avec la nouvelle application. OK, je comprends, parce que moi, ça ne fait pas 5 ans. Ah, mais non plus. OK, mais quand vous l'avez reçu la première fois, votre vignette, vous étiez supposé d'avoir reçu la petite carte mauve. Non, après... Non, je n'ai jamais eu ça. Jamais, jamais. Moi non plus. Bien, d'abord, il va falloir vous informer auprès de la SRAQ, parce que si jamais vous êtes arrêté, vous avez besoin, ils acceptent que ça comme preuve que c'est bel et bien votre vignette et pas la vignette de quelqu'un d'autre que vous avez emprunté, que vous avez... OK, puis quelle démarche on doit faire avec ça? Pour avoir la carte mauve, ça s'appelle quoi la carte mauve? Il y a même... J'avais trouvé une place. Attendez. Je vais juste apprendre mon enregistreur, là, parce que... C'est passionnant. Je peux envoyer le lien à Véronique. OK. Parce qu'il y a une place où vous pouvez faire la demande de rentre de carte d'identité, pas de carte d'identité, mais de... Carte mauve pour mobiliser. Oui, ça s'appelle... Stationnement. À quel endroit tu demeures, Linda? À Montréal. Ah, OK. Donc, c'est un certificat d'attestation, la petite carte mauve. Et donc, ça coûte 4,90 $ pour en faire la demande d'un remplacement. OK, mais ça ne l'a jamais eue. OK, pour la carte, ça va coûter 100 en plus. Normalement, quand vous faites la demande, maintenant, cette année, c'est rendu à 18 $ et 10 sous. Ça, ça inclut la vignette même, les petits collants avec le mois, la date d'expiration initiale et ça inclut le certificat d'attestation qui est la carte mauve. Hum, je n'ai pas eu ça. Vu qu'on ne l'a pas, c'est à quel endroit qu'on peut aller pour aller la chercher? Parce que là, moi, ça se termine en 2024. OK, oui. Moi, je l'ai eu juste l'année passée. OK, donc, c'est la SAAQ. Normalement, il y a un formulaire que vous pouvez remplir et poster. Je vais essayer de trouver également le numéro de téléphone où est-ce que vous pouvez appeler pour avoir l'information. Je vais envoyer ça à Véronique qui par après va vous l'envoyer. Est-ce que ça vous va? Parfait. Parfait. OK. Donc là, on va se trouver à lui demander pour avoir le collant puis la carte. Bien, normalement, le collant, ça devrait avoir... Donc, vous n'avez pas de collant pour votre vignette? Écoute, je vais demander à mon copain parce que c'est lui qui aimait dans l'auto, mais ça ne me dit rien d'avoir eu un bouc de collant pour mettre dessus. Mais peut-être qu'il l'a déjà mis. Non. OK. Mais la carte morve, ça, je suis certaine que je n'ai jamais eu ça. Non, c'est une carte plastifiée? Non, en papier. Comme un permis de conduire, mettons. Non. Ah non, elles sont plastifiées des permis. Oui. C'est vraiment comme la petite carte de... OK. J'ai tout juste de l'avoir. Écoute, Julie, moi, j'ai la carte. Là, c'est comme le papier, le permis de conduire avant, en papier. C'est écrit certificat d'attestation. dans le coin, il y a une chaise roulante. Oui. Il devrait y avoir un numéro dessus, probablement en rouge, je pense que c'est en haut à droite, qui correspond au numéro sur votre vignette. C'est possible que vous avez l'heure, je ne me rappelle pas. Non. Mais c'est un petit papier morse. oui, il m'en ouvre, mais je n'ai pas le petit collant, comme tu dis, le rouge. Le collant serait sur la vignette même avec le mois et l'année. C'est ça. OK, je l'ai. C'est bon. C'est le 6 juin puis 2024. Parfait. Donc, le 6, ça correspond au mois. C'est le sixième mois, le mois de juin. ça termine le dernier jour du mois. OK. Je m'excuse juste répéter comment il s'appelle le petit document mauve, le petit papier mauve. On demande une attestation. C'est écrit certificat d'attestation. Certificat d'attestation. Petit papier mauve. Oui. Je vais demander à mon copain s'il y avait celui qui s'était occupé de ça parce que c'est lui qui conduit. Je vais vérifier ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Linda. Puis, comme c'est tout et non, ça, c'est le changement d'adresse. Mais il marque tout pour le remplacement, mettons, de la vignette de l'assurance automobile. OK. C'est bon. Merci. Ça fait plaisir. Parfait. Bon, donc là, vous savez qu'une fois que vous avez votre certificat d'attestation, il faut le toujours garder sur vous-même si jamais vous vous êtes arrêté. C'est votre preuve comme quoi la vignette vous appartient. OK. OK. Parfait. Prochaine discussion. Lorsque je fais du shopping, je rencontre souvent des files d'attente inaccessibles. Par exemple, un système de numéros « take a number » ou bien des files d'attente marquées à l'aide de poteaux reliés par des cordes et des courroies. Ceux-ci sont souvent utilisés dans les aéroports appelés des « stanchions ». « Stanchions ». « Stanchions ». Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je n'ai pas eu ce problème-là à l'aéroport comme l'année passée. Je n'ai pas passé à travers rien. Ils sont même venus me chercher. J'étais juste avec ma canne puis il y a un gardien de sécurité qui est venu me chercher puis il m'a emmené une chaise roulante puis non. Pour moi, j'ai eu un très bon service à l'aéroport. Parfait. Oui, parce que vous avez demandé leur service d'assistance. C'est ça. C'est ça. En plein ça. Si jamais vous n'avez pas ce service-là ou bien, mettons, vous attendez j'essaie de passer. Je peux en donner un exemple si tu veux. Oui. Ok, Linda, oui. À l'hôpital au CHUM à Montréal, quand tu vas à un rendez-vous, quand tu es assis, ils te donnent premièrement, tu arrives sur des machines que tu n'es pas capable d'utiliser toi-même parce que c'est des touchscreens puis ça ne nous parle pas. En plus de ça, quand ils appellent les numéros, c'est un numéro qui s'allume comme un tableau. Mais ça ne le dit pas le numéro. fait qu'on n'a aucune idée, si on n'a pas quelqu'un avec nous autres, on n'a aucune idée quand est-ce que c'est notre tour. C'est vrai. Moi aussi, je vais au CHUM souvent, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Si jamais vous allez en personne à SACU, c'est pareil. Donc, des standards. Mais à SACU, dans le temps, en tout cas, ils nommaient le numéro. Plus le maintenant. En tout cas, moi, je suis en Rébourassant récemment pour déposer mon rapport médical. et puis, il y avait genre 40 guichets. Et mon numéro dépendant, pourquoi on était là, c'était des lettres suivies d'un numéro. Et puis, c'est ça. Donc, ils n'annonçaient pas. OK. En tout cas, au CHUM, c'est tout le temps comme ça. tu es obligé de demander l'aide de quelqu'un parce que, ou si c'est ta compagnie, ça va, si tu n'es pas en compagnie, il faut tout le temps que tu ailles assoler la fille au guichet. C'est-tu mon numéro? C'est-tu mon numéro? C'est-tu à mon tour? C'est, 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 en bon québécois, c'est gossant. Oui. C'est vrai. OK. Donc, normalement, la différence de traitement qui interdit la charte peut résulter d'un maintien d'une condition habituelle d'accès à un bien ou à un service qui s'avère impossible ou plus difficile à remplir pour les membres d'un groupe protégé par la charte à l'article 15. Donc, ce n'est pas nécessairement où est-ce qu'il y a une discrimination active individuelle, mais ça peut être une discrimination juste parce qu'ils gardent le même système qui est accessible au public, au grand public, que ça fonctionne bien et que pour les personnes handicapées, c'est soit impossible ou c'est plus difficile de naviguer. Donc là, ça peut quand même être une discrimination. Ce n'est pas toujours nécessairement un refus de service ou un refus d'accès, mais ça peut être aussi juste simplement ne pas être capable de naviguer leur système de façon autonome. Et donc là, ça aussi, ça peut être une discrimination. Donc, si un système de fil d'attente rend l'accès à un service impossible ou plus difficile en raison d'un handicap, l'établissement ou l'institution a une obligation d'accommodement raisonnable. Donc, on parle encore une fois, ce n'est pas qu'ils ont le choix d'obligation raisonnable, mais ils ont vraiment l'obligation légale d'accommodement raisonnable et que vous êtes en droit d'exiger. Tout de même, ceci n'oblige pas nécessairement l'élimination du système inaccessif si cela imposerait une contrainte excessive sur l'établissement ou l'institution, mais il doit avoir quand même un effort délibéré de leur part qui doit être fait. Donc, je vais vous une petite parenthèse quand on parle de contraintes excessives pour un établissement ou l'institution avec le sujet d'aujourd'hui des services gouvernementaux surtout, c'est très, très, très difficile pour le gouvernement de démontrer, de prouver que c'est une contrainte excessive. Donc, je ne sais pas si vous vous en rappelez il y a plusieurs années, c'était quoi? C'était une décision contre VIA-Rive parce que certains de leurs nouveaux wagons n'étaient pas accessibles aux personnes en fauteuil ou non. Et puis, une plainte qui a été déposée et puis VIA-Rive a essayé de justifier leur déclination en disant écoute, ça nous coûte tellement d'argent essayé de tout réaménager ces wagons-là et tout ça de façon rétroactive. Pour nous, c'est une contrainte excessive. Je ne me rappelle pas exactement c'était quoi le prix, le coût de tous ces aménagements-là, mais disons que c'était 10 millions de dollars. Pour nous autres, on se dit 10 millions de dollars au bois et c'est beaucoup d'argent, ça, sûrement que c'est une contrainte excessive. Par contre, le tribunal a tranché que quand on regarde 10 millions de dollars en termes du budget de VIA-Rive, que c'est tellement un tout petit pourcentage. Je ne me rappelle pas c'était quoi le pourcentage, mais c'était genre 1 % de leur revenu hebdomadaire ou mensuel ou quelque chose comme ça, que même si c'est 10 millions de dollars pour eux, c'est une toute petite affaire, c'est un tout petit pourcentage et donc ça n'est pas une contrainte excessive. Donc, quand on parle du gouvernement et de contrainte excessive, on se comprend qu'avec un budget de milliards de dollars et plus, qu'est-ce qui est contrainte excessive pour le gouvernement fédéral et même pour le gouvernement provincial, c'est beaucoup pour que ça soit une contrainte excessive. c'est sûr que dans l'exemple que je donnais de l'hôpital, c'est certain qu'ils vont dire il y a 0.5 % de nos clients qui sont non-voyants, ça ne changera rien tellement, les gens demanderont de l'aide parce que on n'est quand même pas beaucoup par rapport au pourcentage de gens qui vont à l'hôpital. Oui, donc, ce n'est pas les systèmes qui doivent changer leur... C'est pour la plupart du monde, mais ils doivent avoir ce demi-pourcentage-là des patients qui sont non-voyants, ils doivent avoir quelque chose, un accommodement raisonnant qui leur sont offerts. Donc, si quelqu'un vous aide en disant écoute, vous avez tel numéro, je vais m'assurer que quand votre numéro sera affiché sur le tableau, que je vais vous informer, je vais vous aider, je vais vous guider au bon guichet. Donc, ça pourrait être quelque chose aussi simple que ça. Ce n'est pas... Mais Julie, tu sais, même à ça, il y a un handicap, ils voient notre carte basse-vision ou wherever, mais non, ils ne veulent pas se donner la peine. Tu es là comme un autre et ils essayent de le voir pareil, ton numéro. Il y en a d'autres que oui, ils vont t'aider, mais je vais te dire, c'est rare. Mais tu sais, il faut être résilient. Tu sais, regarde, si on a besoin de demander de l'aide, il faut... on va aller le demander, mais je sais que c'est plate, puis moi-même, ça m'enrage, mais je vais demander de l'aide, dire, hey, il y a-tu quelqu'un qui peut me dire quand ça va être mon numéro, tu sais, que ce soit à quelqu'un qui passe un... voyons, quelqu'un qui soit là les bénévoles, tu sais, ou que ce soit... que ce soit l'infirmière qui est au bureau, la personne qui est au bureau, mais tu sais, il faut le demander parce que sinon, on n'est pas capable de se rendre compte. Non, non. Oui, mais c'est... Je vous comprends, Pierre-Ète, c'est épuisant toujours devoir se battre. Oui. Se battre, puis il y en a, je vais te dire, bien franchement, j'étais chez Costco, puis le monsieur, son panier était vide, puis moi, je voulais te commencer. Je te jure, la vitesse qui a passé, si j'avançais pas, j'embarquais dans son panier. Pas d'excuse à rien. Tu sais, ils voient là, mais non, non, nous autres, on t'aide pas, regarde, moi, il faut que je passe, toi, ben attendre. Oui. Tu sais, c'est ça qui est décevant, puis t'as beau, tu sais, déjà que là, tu sais, tu te dis, mon Dieu, Seigneur, tu sais, j'ai pas voulu ça, mais Seigneur, aidez-nous, faites de quoi, là, tu sais, vous voyez bien, mais non, il y en a là, regarde, on peut se dire. Mais là, si on parle des choses gouvernementales, là, je sais pas si ça a rapport avec l'accès de ça, mais est-ce qu'il y a encore des capchats sur les sites du gouvernement? Je crois que oui, mais il devrait y avoir une option non visuelle. J'ai entendu un capchat auditif. Ben, en fait, moi, j'ai fait une, je voulais m'inscrire pour les médecins de famille, j'ai fait le test, il y avait un capchat et il n'y avait pas de version audio. Fait que, de toute façon, ils respectent pas leur propre standard, le gouvernement du Québec. Oui, c'est ça. Ah, d'abord, peut-être quelqu'un voudra être le ou la prochaine Donna Jordan. Elle a poursuivi le gouvernement fédéral. Elle a acquis la chance de poursuivre le gouvernement provincial. Ben, on peut pas les poursuivre, en fait, c'est ça le truc, c'est que les règlements sont pas contraignants. Puis, j'avais appelé à la protection, justement, protecteur du citoyen. Oui. je leur ai dit le standard SGQRI, ils savaient même pas de quoi je parlais. Non. Mais ils m'ont dit qu'en principe, oui, j'aurais pu, ça pouvait relever du protecteur du citoyen éventuellement. Et aussi, ça tombe sous la charte, la charte canadienne, parce que ça rapport avec le gouvernement. C'est un site du gouvernement. Donc, il y a aussi la question auprès de qui on peut déposer une plainte. Et ça serait aussi peut-être une bonne action collective, aussi. Donc, il y a plusieurs... Si jamais vous êtes intéressé, un de mes très bons, très bons amis, c'est un avocat qui fait des actions collectives, mais aussi qui lui-même est malvoyant. Donc, il y a plusieurs options, mais évidemment, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, d'implication partout. Et la patience, parce qu'on se comprend que le système de justice est très, très lent. Oui, du temps où ils vont faire le jugement, les CAPTCHA vont être changés. Je m'excuse par contre, Julie. Oui. Là, tu nous poses des questions au fur et à mesure, sauf qu'au début, tu ne faisais pas ça. Puis moi, j'avais une question au début. j'ai peur de l'oublier. Je n'avais d'autres que j'ai oubliées, mais quand tu parlais de l'article 2, tu sais, celui que tu nous as lu au début puis tu as dit qu'il y en avait qui étaient bien, bien longs puis qu'il y avait l'article 2 à ce sujet-là. de l'article 4 de la Convention nationale relative aux droits des personnes handicapées. Il me semble que c'était 2 le chiffre que j'avais retenu. Non, parce que ça m'a fait penser à quelque chose qu'on avait droit que les services gouvernementaux sont comme dans l'obligation de nous aider de tabarouette. Ça, je ne m'en souviens plus déjà. Mais il me semble que c'était... Est-ce que ça pourrait être l'article 12 de la Charte québécoise? Nul ne peut par discrimination refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public? Relis-moi ça, s'il te plaît. Nul ne peut par discrimination refuser de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public? Regarde, je vais t'expliquer ce à quoi j'ai pensé et tu me diras si ça fait partie de ça. Récemment, on avait droit à une assurance pour nos biens, les biens électroniques aidant à la cécité. Oui. Puis cette assurance-là, maintenant, je sais que c'était pas par le gouvernement, mais ça rapport au gouvernement, en tout cas. et puis maintenant, ils disent que, bon, probablement, ça ne sera pas renouvelé puis on ne pourra plus prendre cette assurance-là directement avec une compagnie qui faisait directement affaire avec la RAMQ. Ah oui, Véronique, est-ce que tu te rappelles de ça? On en avait discuté la session que j'ai co-animée avec Hassan. Est-ce que tu te rappelles? Mais en fait, moi, je peux vous en parler parce que je travaille au RAC. Ça n'a rien à voir avec la RAMQ, en fin de compte. C'est juste que Sigma Santé qui s'occupait de ça, c'est un OBNL. Donc, c'était comme un privilège qu'on avait, nous, les personnes aveugles, d'avoir un tel programme d'assurance. Mais eux, cet organisme-là, ils n'ont pas le droit de faire de l'argent avec ce programme-là. Puis là, ça ne rentre plus dans leur mission puis de toute façon, ça ne peut pas être rentable pour eux. Donc, ils arrêtent de s'en occuper, mais ce n'est pas le gouvernement qui nous fait faux bon, ce n'est pas la RAMQ qui nous fait faux bon. C'est vraiment dans la chance. Oui. Tu sais, on ne peut pas aller, tu sais, on peut demander, on peut demander à la RAMQ qui s'en occupe, mais c'est-à-dire qu'on ne perd rien, ce n'est pas le gouvernement qui nous ôte un droit. ce n'est vraiment pas ça. OK, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour, exemple, demander au gouvernement de s'occuper de la RAMQ? On pourrait s'occuper de ça? Mm-hmm. Comment on procède si on peut faire ça? Il faut faire des représentations auprès du gouvernement, auprès de la RAMQ. OK. Mais encore, je veux dire, comment on fait pour faire des représentations auprès du gouvernement? Est-ce qu'on écrit des lettres? Est-ce qu'on se met en bloc pour aller parler à l'Assemblée nationale? Je ne sais pas le gnaise, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, ça, c'est ça, c'est que nous organiser c'est une défense des droits de décider de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils peuvent faire, les organismes communautaires des personnes aveugles, c'est ça. Peut-être, il y a moyen de s'organiser puis de faire quelque chose, mais ça, c'est, il faut y penser, il faut s'organiser, puis c'est ça. OK. J'avais une autre question aussi, mais je m'en suis plus. Ah, OK. Encore, je vais te laisser continuer l'idée. Parfait. L'article 2, c'était la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. C'était peut-être ça. Oui, peut-être. Quant à l'accessibilité des sites web. Bien ça, ça serait plus avec justement les captats, là. Oui. Vous avez dit qu'il y avait un article 2, c'est le seul article 2 dont on a discuté. Mais écoutez... c'était peut-être la deuxième grande phrase, mais en tout cas, je ne me souviens pas. On passe à d'autres choses, ça va peut-être me revenir. Puis je crois, Véronique, que tu peux envoyer l'enregistrement à tout le monde par après? Pas à tout le monde, je peux... Bien, ceux qui le veulent, je peux leur envoyer. Je vais envoyer le lien. Ça prend quelques jours, par exemple, le temps qu'ils se mettent dans le cloud. mais... Oui, mais moi, je le veux toujours, de toute façon, Véronique, elle sait, mes envois. Oui. Comme ça, si jamais vous avez des questions par après, j'imagine que vous pouvez écrire à Véronique. Parfait. Exactement. Parfait. Bonne fin de journée. Oui, merci. Véronique. Bonjour. OK. Moi aussi, Véronique, c'est mes environs. Parfait. J'ai souvent la difficulté. OK. Ah, il nous reste deux discussions. Je ne sais pas, si, normalement, si vous êtes 90 minutes, je ne sais pas si vous pouvez rester jusqu'à 16 heures. Moi, je vais vous quitter, mais je vous remercie beaucoup, puis je pense que je suis un strict pour vos prochaines. Alors, je souhaite une bonne fin de journée. Merci, Laetitia. Toi aussi. Bonjour, Laetitia. À la prochaine. Bye. 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 J'ai souvent la difficulté à lire les étiquettes et à faire la différence entre les produits. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, ce que je fais quand je vais dans le magasin, de toute façon, mon conjoint est toujours avec moi, j'apporte ma lot. C'est vrai qu'il y en a qui sont aveugles complètement. Moi, c'est base vision, il n'en reste pas trop, trop. Alors, je traîne avec l'Institut de Nazareth, j'ai toutes mes loupes, et puis j'emmène ça avec moi. Tu sais, quand tu as toujours fait tes choses, puis là, tu dépends, tu te dis, ben, regarde, j'ai cette chose-là, je suis chière de prendre ma lot et de regarder. Moi, c'est ça. C'est ça. Mais il y a certains, moi, je ne suis pas capable de lire, et puis il y a certains, certains, comment je dirais, c'est des... Des applis pour le téléphone d'intelligence? Oui, des applications qui nous aident à faire la lecture ou la lecture des codes QR ou il y a toujours, il y en a un autre qui, c'est-tu Blind Square? Non? Oui, Blind Square, je crois que non. Il y en a un autre que tu peux demander à des gens, tu sais, mettons, tu magasines pour des vêtements qui disent quelle couleur, il y a quelle couleur ce vêtement-là, tu sais, mais c'est difficile, c'est difficile. Oui, tu peux utiliser les codes QR aussi, mais tu sais, il faut toujours que tu le trouves jusqu'à ce qu'il est sur le produit, le code QR, ce n'est pas évident. Mais ça ne te lit pas les prix non plus, tu sais. Il y a les applis TAP, 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 C, TAP, et puis mardi, on a dit également, il y a une des participants qui a mentionné « Be my eye » ou « Be my eyes ». Oui, c'est ça, je te disais quand tu veux savoir quelles couleurs, tu sais, mettons, quelles couleurs est ton vêtement, est-ce que ces deux affaires-là match ensemble, c'est « Be my eyes », c'est des gens qui te répondent, qui sont en ligne et qui te répondent. « Les étiquettes pour produits de consommation doivent respecter la loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Par contre, ceux-ci ne contiennent pas des normes visant l'accessibilité aux personnes malvoyantes. Les magasins n'ont donc aucune obligation législative quant à l'accessibilité de leur étiquetage par rapport aux personnes non-voyantes. Tout d'un même, par contre, un deuxième par contre, si l'incapacité de lire les étiquettes et de différencier des produits résout d'un handicap, le fournisseur a une obligation d'accommodement raisonnable. On revient toujours à l'obligation d'accommodement raisonnable. Et donc, bien que changer l'étiquetage des produits risque d'être une contrainte excessive parce qu'on pense pas juste les gros Walmart, les gros Costco, mais aussi on parle aux petits magasins. Si vous pensez qu'il existe des moyens d'accommodement raisonnables, vous êtes en droit de les demander. Donc, ça pourrait être avoir l'aide d'un commis pour lire des étiquettes ou trouver un bien. et si vous pensez que l'entreprise fait défaut à leur obligation d'accommodement raisonnable, vous pouvez toujours déposer une plainte auprès de la commission des droits de la personne et de la jeunesse. Ça, c'est la commission québécoise ou bien la commission caractérale des droits du monde. C'est-tu sûr qu'il faut que ça soit pas plus que deux mois après ce qui est arrivé? Deux mois? Non, c'est deux ans. OK. Parce que j'ai un ami qui habitait Magog et il s'est fait refuser l'aide d'un employé chez Métro et la gérante elle a même dit « Ben écoute, moi j'aimerais mieux que tu viennes de faire tes affaires ici. » C'est un petit magasin ici. Et là, lui, il a fait une plainte au gérant qui a dit qu'il parlerait à la fille, évidemment. Puis là, c'était la... Comment c'est-tu appelé ça? Pas la directrice là. C'était la gérante là, mettons. Puis là, évidemment, le grand boss il a dit « Ben je vais lui parler ça n'a pas de mon sens qu'elle dise ça. » Écoute, lui, il y en est arrivé deux back-to-back de mon ami. Il est arrivé ça puis dans l'autre, il est allé une espèce de dolor à mort. Puis là, il a demandé « Est-ce que je peux avoir de l'aide de quelqu'un pour m'aider à remplir ma liste que j'ai besoin ? » puis là, il y a une petite commie qui a dit « Ah ben moi, je peux t'aider. » Puis là, la superviseur a dit « Non, non, elle dit tu n'as pas à perdre ton temps là-dessus là. » Elle dit « J'ai le temps. » Elle dit « Non, non. » « Qu'est-ce que c'est que tu veux que je fais avec ça ? » « Une » puis « Vite, tonnerre. » « Ça va être de même qu'elle dit la prochaine fois amène-toi quelqu'un ou elle a même dit amène-toi quelqu'un amène-toi de l'aide une infirmière quelque chose. » « Une infirmière, tu sais. » « Mais oui, parce qu'on est toujours avec nous. » « On est toujours avec nous. » « Ben oui, ben tu sais. » « Par fonction. » « C'est ça. Mais écoute, ça est arrivé les deux places à Magog. » « C'est ça. » « Fait qu'il était reviré de bord complètement là, tu sais. » « Il y a des articles ou non. » « Oui. » « Ah ben là, ils seraient capables de déposer une plainte auprès de la commission pour Dollarama et l'autre métro. » « C'était métro, je pense. » « Et donc là, ça serait la charte québécoise qui s'apprête et donc ça serait dépôt de plainte auprès de la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec. » « C'est ça. » « Donc ça serait... » « Oui, j'aurais une fissure s'ils veulent faire. » « Il y a les articles 10 qu'on a vus pour la charte québécoise, prohibition de discrimination. » « Et puis là, l'article 12, nul ne peut par discrimination refuse de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au Québec. » « C'est comme ça... » « Qu'est-ce qu'il en a passé ? » « Et puis comme ça, ils prennent ça, ils vont... » « On peut déposer la plainte, mais de toute façon, il n'est pas obligé de citer les articles et tout ça. Vraiment, dépôt de plainte auprès des commissions. C'est vraiment pour M. et Mme, tout le monde. C'est pas pour des juristes. Donc, c'est quand même... Le formulaire est assez simple. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sur quelle base pensez-vous que vous vous êtes fait discriminer contre ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez contacté qui ? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour le résultat ? Qu'est-ce qui en est passé ? Et comme ça, ils prennent ça, ils vont investiguer. Mais ça risque de prendre très longtemps. Je veux dire, j'ai une copine qui a déposé une plainte auprès de la commission québécoise au mois d'avril puis elle vient d'être contactée il y a une semaine pour voir s'il serait intéressé à participer à la médiation. Donc... Mais quand même assez rapide comparé à ce que j'ai vu dans le passé, ça a été comme un an ou deux. Donc... Ouais. Mais tu sais, en quelque part, t'as le temps de changer de vie, là. On parle pour parler, tu sais, ben là, moi, je ne viens plus de la date, moi, je me mensage, tu sais, ben, c'est sûr, je pense. t'es toujours dans le vague, tu sais. Ouais. Donc c'est ça, normalement, c'est mieux de le faire le plus rapidement possible. d'être détaillé avant qu'on oublisse, même si on n'inclut pas toutes les notes dans la plainte même, juste pour avoir cette information qu'on nous mette avec les noms, les dates, les lieux, les... et aussi, un enregistrement. Si votre allié aurait enregistré cette conversation-là, ça serait très, très, très facile de la plainte. Ouais, c'est ça, sauf que tu ne penses pas sur le coup d'enregistrer tes affaires et tu en vas faire ton épicerie, tu ne penses pas qu'il va t'arriver quelque chose comme ça que tu as besoin d'enregistrer. Oui, mais bon. Mais peut-être qu'on est à ma gueule. En tout cas, c'est ça. Ma gueule, elle a reçu tout. Parfait. Dans la dernière discussion, lorsque je fais du magasinage ou que je dîne à l'extérieur, je rencontre souvent un déterminant de points de vente inaccessibles. Qu'est-ce que je peux faire? un déterminant de points de vente inagressibles. Donc, mettons, on fait notre carte et notre carte de crédit et on nous donne une petite machine avec un touch screen. Ouais, ouais, OK. Qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a pas trop grand-chose à faire, je pense, dans ce temps-là. Non. Parce qu'il faut qu'on rentre absolument notre code si tu n'as pas une PayPass, moi, j'ai fait ma carte de 8 PayPass, comme ça, je fais juste la passer, mais sinon, comme l'autre fois, elle ne fonctionnait pas, il fallait que je la rentre dedans et que j'essaie de, je demande justement à personne de dire, regarde, je pèse sur compte opération, puis là, mais moi, le doigt, c'est le 5, puis là, je vais faire mon numéro, tu sais, mais ce n'est pas bien, bien le fun. Non. Non, et c'est problématique. Ça arrive de plus en... Au début, les points de vente étaient plus accessibles, il y avait des bitons, des pitons, en banque québécois, il y avait des pitons physiques, où est-ce qu'on pouvait mettre notre top non. Mais là, de plus en plus, je vois que c'est vraiment tous des touchscreens. Des fois, on me... Je suis allé à un magasin, une fois, puis c'était un iPad pour m'aider, pour signer, mais évidemment, ce n'était pas mon iPad. Donc, je n'ai pas demandé si je pourrais accéder les... toutes les affaires d'accessibilité, mais ça devient plus en plus commun, maintenant. Il y a des points d'accessibilité. Tu n'as pas une machine qui est pareille non plus. Non, c'est ça. Tu arrives à une place, elle est comme ça, tu arrives à l'autre, C'est pour ça que tu étais pour être comme l'autre, c'était pas si pique. Ben non, une autre machine. Oui. Ah, la technologie. Oui. Ben, c'est bien le fun quand ça nous aide, mais quand ça nous nuit, c'est la pire chose. C'est ça. qu'une des sections du jugement... Donc, le fait qu'aucune loi n'oblige un établissement à être... d'être accessible, ne le dispense pas de son obligation d'accommodement résonu. Donc, vous pouvez toujours consulter à la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de la réunion contre Hôtel Villa de France de 1948. Vous avez toujours le lien dans les documents que vous allez recevoir. Et donc, une des sections du jugement, il se lit la différence de traitement qui interdit la Charte peut résulter d'un maintien d'une condition habituelle à un bien ou un service qui s'avère impossible ou plus difficile à remplir pour les membres d'un groupe protégé par la Charte, tel un point de vente inaccessible. L'établissement a donc une obligation d'accommodement raisonnable et ça nous revient de temps à autre obligation d'accommodement raisonnable envers la personne en situation de handicap qui ne peut accéder à son point de vente. Selon la notion d'accommodement raisonnable, les fournisseurs de services ont l'obligation de faire tout qui en est raisonnable possible pour accommoder les personnes ayant une déficience. L'obstacle indiscriminable doit être éliminé sauf s'il existe un motif justifiable de le maintenir lequel peut être établi en prouvant que l'accommodement impose aux fournisseurs de services une contrainte excessive. Ce qui constitue une contrainte excessive dépend des facteurs pertinents sur le plan des circonstances et des mesures législatives qui régissent chaque cas. Donc, grosso modo, ça veut dire que tu as toujours l'obligation d'accommodement raisonnable sauf si ça devient une contrainte excessive. Jusqu'au point que ça devient une contrainte excessive. La Cour suprême a donné trois catégories de contraintes excessives. La première catégorie, c'est les limites de ressources financières. On parle d'argent ici, le budget. On se comprend qu'au niveau gouvernemental, le budget c'est pas un problème. C'est ça, c'est pas un problème. Le respect des droits de la victime, donc ici, encore une fois, avoir accès à un point de vente inaccessible, c'est pas une contrainte excessive quant au respect des droits. Et trois, le bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'institution débitrice de l'accommodement. Donc, si mettons, c'est un petit magasin avec une personne qui travaille la caisse, il y a seulement un employé, mettons, et c'est toujours comme ça parce que c'est le propriétaire ou la propriétaire et ils n'ont pas d'argent pour engager des employés et que là, vous demandez de vous faire aider par cette personne-là, par le « e » tandis que il y a beaucoup d'autres personnes dans le magasin, bien là, c'est possible que ça pourrait être une contrainte excessive cette fois-là parce que ça pourrait déranger le bon fonctionnement de l'entreprise. donc si la seule, la personne unique qui est là vous aide pendant, mettons, 15-20 minutes ou même 5-10 minutes, ben 5-10 minutes, non, 15-20 minutes et puis que les autres clients veulent payer, là, ça pourrait être une contrainte excessive. Mais là, si vous demandez juste, écoutez, j'ai besoin de ces trois articles-là, pourriez-vous me les donner, j'en ai besoin de deux de charge. Là, c'est vraiment pour, à mon avis, ce serait pas nécessairement une contrainte excessive parce que, bon, les autres clients peuvent attendre une lutte. qui ont été démontré le fardeau qui est renversé. Quand on dépose une plainte de discrimination, c'est à la personne qui se plaint, la plaignante ou la plaignante de démontrer qu'il y a eu une discrimination et que cette discrimination était basée sur son handicap. mondiale. Et au niveau de la commission québécoise, avec la charte québécoise, aussi que ça nuisait à un des droits qui était numéré dans la charte. Mais une fois que ça a été démontré, le fardeau est renversé. Et ça devient, le fardeau, maintenant, appartient à l'établissement qui va démontrer qu'il s'agit d'une contrainte excessive. Et donc, l'évaluation de la contrainte excessive varie selon le cas. Si on dit, il n'y a personne pour vous aider parce qu'il y a seulement une personne qui travaille dans tout le magasin, c'est différent d'aller chez Costco en disant, ah, désolé, il n'y a personne pour vous aider. Donc, est-ce qu'on va être une contrainte excessive dans une situation qui ne serait pas nécessairement d'un ou d'autre? Et encore, ici, on pense aux limites des ressources financières et le bon fonctionnement de l'entreprise. En somme, lorsque vous magasinez ou sortez au restaurant et vous rencontrez un point de vente inaccessible, vous êtes en droit de demander d'être accommodé de façon raisonnable. Si vous pensez qu'un établissement a failli la tournabilisation, vous pouvez toujours faire une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ou bien s'il s'agit du gouvernement parce que ça, c'est au niveau provincial, si ça dit de services gouvernementaux, bien là, ça serait une commission auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. non, ça c'est la Charte aux droits de la Commission canadienne des droits de la personne. Bien, dans le fond, les dernières désapositions, c'est vraiment pour nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone ou par courriel. Dans la présentation, c'est le courriel droitdevant.ca.ca. Mais si vous écrivez à mon courriel personnel, je risque de vous répondre plus rapidement. Donc, oui, c'est ça. Je vous conseille de m'écrire par courriel si c'est par rapport à droits de vent. Sinon, si vous êtes sur les réseaux sociaux et que ça vous tente de nous suivre, on est sur Facebook, Twitter, YouTube. C'est par YouTube que je vous envoie aussi les liens des formations. On est sur LinkedIn et sur Instagram aussi.